Et salut à tous c'est Forza, on se retrouve pour l'étape 12, je pense qu'on peut, ça va être l'étape reine de ce Tour de France. On est le 14 juillet, c'est l'étape entre Montpellier et le Mont Ventoux, 184 km de souffrance pour les coureurs du peloton. Pour pronostiquer cette étape, je ne suis pas tout seul bien sûr, il y a Moko, salut Moko. Salut ! Et Brice qui est encore là, salut Brice. Salut à toi ! Ta troisième étape, tu commences à t'imposer ? Ah oui ! Bon, plus sérieusement, ça va être une étape incroyable, est-ce que, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, échappé ou Chris Froome ? Prétendant au maillot jaune. Ok, et Moko ? Je pense que l'échappé, ouais, peut aller au bout, au bout de l'étapé. Sans clair, t'as dit étape incroyable, non. Ah, l'étape va être incroyable ! C'est les 15 derniers kilomètres, le reste, on va se faire chier ! Mais attends, c'est incroyable, il y a le Mont Ventoux dans l'étape. Bah oui, mais avant, on va rien faire, s'il vous plaît ! Ça, c'est sûr ! C'est tout plat pendant 120, 125 kilomètres, après, il y a un petit peu de place. On va passer près de Nîmes, Avignon, ça va être magnifique, j'aurai des paysages ! Ah bah ça va être un petit peu long, si France Télé prend l'intégralité, ça va être long. Non, mais bon allez, on va dire, les 15 derniers kilomètres, ça va être magique. Pourquoi veux-tu plus une échappée qu'un coureur, un favori, Moko ? Tout simplement parce qu'avant, il y a 135 kilomètres, ils se faire chier. Du coup, les équipes vont pas rouler, ça me paraît pas logique, qu'ils roulent à fond comme ça. Alors qu'il y aura, je pense, pas mal de personnes à l'avant, surtout un 14-8. Beaucoup de Français ? Oui. On l'espère ? Je pense, une échappée à 10-12 coureurs. Donc des plutôt bons grimpeurs. Oui, ah oui, oui. Au vu de ce qu'il a fait avant et des 50 points qu'il a à prendre au sommet. Pourquoi pas un Thibaut Pinot ? Ça serait magnifique, une victoire française, un 14 juillet. Brice, pourquoi toi, tu vois un favori gagner ? Eh bien, tout simplement parce que les favoris ont vu la Sky rouler tout le temps sur les atapes de montagne. Alors pourquoi pas sur du plat ? Ils ont l'équipe pour. Ils peuvent le faire, très largement. Ça ne leur fait pas peur, ça c'est sûr. Mais quel intérêt pour Odopiné ? Eh bien, tout simplement pour gagner au Moventou. C'est une victoire prestigieuse, hein, le Moventou. On sait que d'ailleurs, le dernier vainqueur, c'est Chris Froome. À chaque fois, faire des places d'honneur derrière des échappées, oui, mais bon. À un moment donné, il faut montrer le maillot, quoi. Oh, je pense qu'il le montre assez, le maillot, la Sky. Ben voilà, il a déjà gagné une étape, hein. Oui, il en a gagné une, Christopher Froome, mais il veut plus, il veut plus. Il veut marquer le tour. Est-ce qu'il ne va pas plutôt vouloir marquer le tour dans l'étape du contrôle amont de Chris Froome, puisqu'on sait que c'est là où il est vraiment supérieur à Quintana ? Est-ce que là, aujourd'hui, il ne va pas seulement se contenter de suivre les attaques, s'il y en a, du Colombien, pour le lendemain lui mettre deux minutes sur le chrono ? Moko ? C'est possible. C'est possible, mais un argument aussi, pour, du coup, contre mon théorie, c'est ce qu'on a vu sur l'étape, du coup, ça va être l'étape 8, où Chris Froome est parti chercher des points pour la montagne. Oui, où il a fait l'effort pour passer. Ça l'intéresse sûrement, le maillot de meilleur grimpeur. Voilà, si ça l'intéresse, là, il va aller chercher. Parce que 50 points, c'est pas mieux. C'est vrai. Brice, tu en penses quoi ? Tu parlais du chrono, comme quoi, qu'il voulait peut-être se préserver un petit peu. Oui, se préserver pour le chrono. Je pense qu'il a les capacités physiques, et une équipe pour faire les deux à bloc. Ça va pas lui poser forcément de vrais problèmes de faire le bon ventou. Sachant que ce sera du plat avant, donc une montée de 15 km, 16 km. Voilà, ça peut le faire plutôt aisément, je pense. D'accord. Bon, messieurs, vous en avez maintenant l'habitude. On arrive en fin d'émission, fin de prono. Je vais vous demander un seul nom. Moko. Allez, Yolo, Pino. Ah, c'est génial, ça serait génial. Moi, j'adorerais. Brice ? Le maillot jaune. Donc, Chris Froome. Ah, je sais pas. Le maillot jaune, au moment de commencer cette étape. Le maillot jaune. Il l'aura pas perdu, Chris Froome. Sauf chute, bien sûr. Moi, je vais dire Chris Froome. Écoute, parce qu'il y en a qui disent seulement le maillot jaune, il y en a qui portent leur couille. On se retrouve demain. Demain, c'est une étape très particulière, puisque c'est le fameux contre la montre. Donc, ça va être là. Ça va être sûrement là que Chris Froome va creuser son avance. À demain. À demain. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada